Salut et bienvenue sur Investir Chez Nous, moi c'est Djamil Carpona et je suis fondateur d'Investir Chez Nous et sur cette chaîne nous parlons de business à lancer en Afrique. Surtout nous mettons les points sur comment nous devons créer des emplois en Afrique en créant des business. Nous devons devenir des entrepreneurs nous tous afin de créer des emplois. Alors nous avons fait une vidéo sur les 5 business donc des petits shops que nous pouvons lancer en Afrique. Nous avons reçu beaucoup de retours et nous voulons continuer sur le même point. Nous allons vous donner encore 5 petits shops à lancer en Afrique, 5 business à lancer en Afrique rapidement dont tu peux te faire des réunies rapidement, très très rapidement. Alors restez jusqu'à la fin car notre cinquième et troisième point donc un troisième business est vraiment très très intéressant donc restez jusqu'à la fin pour en profiter. Sans plus tarder nous allons vous demander d'abord de télécharger notre ebook sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Regarde sur la barre des descriptions, télécharge cela et aussi nous te demandons de contribuer à cette chaîne Investir Chez Nous car nous donnons des contenus gratuitement, des bons contenus gratuitement. Alors pour contribuer sur cette chaîne nous vous demandons de cliquer sur les boutons abonnez-vous pour vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et aussi partager cela avec vos membres, bien vos familles, vos membres des familles, de vos amis, partager nos vidéos, toutes nos vidéos. N'hésitez jamais à regarder nos vidéos sans pour autant commenter et liker nos vidéos. Sans plus tarder nous allons commencer avec notre premier premier idée ici, c'est la création d'un shop qui vend les pièces de réchange pour voitures et pour motos surtout. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons vu que dans plusieurs pays africains il y a maintenant beaucoup de motos qui arrivent. Et c'est maintenant dans tous les pays africains. Avant c'était d'abord dans les pays de l'ouest, en Afrique de l'ouest, mais maintenant là même à l'Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, nous vend qu'il y a des motos en cascade. Et il y a aussi des mobilettes, motos en mobilette et aussi beaucoup de véhicules. Alors si toi tu crées un shop qui vend des pièces de réchange pour motos, pour voitures, vraiment tu vas te faire beaucoup de clients parce que ces pièces de réchanges là sont vraiment recherchées. Alors quand tu as beaucoup de voitures, des motos qui circulent, il y a toujours des pannes, tu pourras toujours avoir beaucoup de clients. Où acheter ces pièces là? Tu peux les acheter partout au monde, en Chine, en Asie, aux Etats-Unis, à Dubaï, ça dépendra de toi. Mais contacte-moi sur mon WhatsApp ou bien sur ma chaîne Investir sur mon Gmail, Investir chez nous. Vraiment, je vais t'orienter où acheter ces pièces, quelles pièces, quels véhicules dont tu peux acheter, quels sont tes véhicules dont tu dois payer tes pièces, quels sont tes motos dont tu dois payer tes pièces pour avoir beaucoup de clients. Vraiment très très important. Vraiment c'est un bon business. Avant aussi de passer à un autre business, je te demanderais de nous contacter si tu as besoin qu'on puisse vous ajouter sur notre WhatsApp, groupe WhatsApp Entrepreneurs Investir chez nous. Vraiment il y a beaucoup de gens de partout, de partout de l'Afrique qui parlent de business et comment lancer les business en Afrique. Si tu veux qu'on puisse t'ajouter, contacte-nous sur notre WhatsApp, sur la barre de description. Et pour ce business de pièces de réchange, tu dois faire aussi la publicité gratuitement sur Facebook et Instagram. Vraiment tu peux imprimer aussi des flyers pour faire des publicités de tes pièces de réchange. Vraiment c'est vraiment un bon business. Alors nous allons passer à notre deuxième business ici. C'est un shop de doublure des clés. Alors ici très important parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent, beaucoup de gens qui ont des maisons, il y a des maisons. Mais en Afrique il y a moins de place, donc tu peux faire une doublure de ta clé. Ici ça peut être clé de voiture, clé de contact, clé de voiture, clé de porte pour maison et d'autres sortes de clés. Juste paye des machines qui peuvent faire les doublures des clés. Un bon business, vraiment très très bon business, très capital. Donc trouve-toi un petit shop en ville ou bien dans un endroit très attirant. Là où il y a beaucoup de gens et tu crées ces shops là, tu payes la machine qui peut faire les doublures des clés. Et avec les programmeurs que tu peux commencer à programmer. Ici, vraiment ici, la demande est surtout vraiment pour des contacts dans les clés de voiture avec des programmations. Ici tu peux faire aussi, tu peux payer ces équipements là. Donc tu peux juste commencer petit, tu payes juste un appareil qui fait des doublures des clés, des clés simples sans programmation. Mais quand tu as beaucoup de business, beaucoup de clients, des clientèles, tu te fais beaucoup de revenus. Maintenant tu peux payer des machines qui peuvent faire des programmations des clés. Par exemple, des contacts dans les voitures pour Mercedes, Benz, BMW, des voitures de luxe qui demandent des programmations. Tu peux payer cet équipement là aussi. Tu peux commencer à faire des programmations de clés des voitures. Vraiment très, 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 très bon business rentable en Afrique. Tu n'auras pas beaucoup de concurrence. Il n'y en a pas encore beaucoup en Afrique. Et tu vas vraiment innover. Tu amèneras ces business. Tu seras parmi les premiers, les précurseurs qui vont amener les business dans ton pays, dans ta ville. Donc vois comment tu peux te lancer dans ce genre de business d'oublier des clés, voitures, maisons. Vraiment et tu me feras signe. Alors aussi, dans ces business, tu dois toujours utiliser les réseaux sociaux pour faire un publicité gratuit. Vraiment, réseaux sociaux ici, Facebook, Instagram. Il y a beaucoup d'Africains qui sont déjà dans ça. Ça va t'aider à faire des publicités gratuites. Alors ici encore, nous allons passer à notre troisième business. Mais nous vous demandons de ne pas oublier de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui viendront. Alors nous avons notre troisième business ici. C'est un shop de construction. Donc, on appelle ça quinqueleri. Donc, un shop qui vend des outils de construction. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'en Afrique, maintenant là, c'est comme si c'est tout le monde qui a besoin maintenant d'avoir sa propre maison. Donc, il y a beaucoup de gens qui construisent. Surtout les gens de la diaspora, ils rentrent en Afrique et construisent. Ils construisent par exemple des hôtels, des maisons et des guest houses. Et toi, si tu crées des shops de construction, des appareils, des outils de construction comme par exemple les clous, marteaux, brouettes, toutes sortes de ces appareils-là, quinqueleri. Si tu as besoin de savoir quels sont les équipements que tu peux avoir dans tes quinqueleri, tu peux nous contacter, investir chez nous. Nous allons vraiment vous orienter. Comme nous avons dit au début de cette vidéo que notre troisième idée était la plus meilleure. Parce que cette idée ici, vraiment va te rendre beaucoup de clients. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui construisent. Et les gens, quand ils construisent, ils ont besoin de construire rapidement. Et ils n'ont pas besoin de faire des navettes à l'extérieur du pays pour amener des équipements. Si toi, tu as tout déjà sur place, ils viendront chez toi et payer les équipements. Comment agrandir ces business? Donc, ces business, ils doivent être multipliés dans plusieurs endroits. Par exemple, tu as un shop dans une commune, tu peux créer un autre shop dans une commune. Tu as un shop dans une ville, tu peux créer un autre shop dans d'autres villes. Donc, toi, tu dois suivre les constructeurs. Par exemple, tu fais, tu regardes, tu pars dans la commune, dans ton pays. Tu demandes dans quel état, dans quelle province, il y a maintenant beaucoup de construction. Et c'est là où tu dois aller installer ton shop de construction. Vraiment, c'est un très bon business. Et vraiment, si tu as besoin de conseils sur ça, tu peux nous contacter sur notre WhatsApp ou bien sur notre email. Alors, notre quatrième business ici, c'est un shop, on appelle ça shop-bar. Donc, un bar de jus et de café. Donc, c'est un shop dont tu vois, tu vends seulement les jus naturels et les cafés et les thés aussi. Tu peux mélanger les thés, les thés avec un peu du flavor. Donc, un peu de la flavor dont tu ajoutes, par exemple, un goût sur les thés et tu les mets dans des plastiques emballés. Tu mets le nom de ton shop et tu donnes aux gens vraiment, ils vont aimer. Donc, ici, ce sont les jus naturels. Un shop des jus naturels, mais qui tu peux accompagner avec les thés ou bien les cafés. Mais je sais qu'à la fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui consomment beaucoup de café. Mais les thés, mais tu peux aussi mélanger les thés glacieux. Parce que, par exemple, ici, on appelle ça iced tea. Donc, les thés avec les glaces, les glaçons à l'intérieur parce qu'il fait très chaud. Et tu mets un peu de flavor à l'intérieur qui donne un peu le goût différent. Et les jus naturels. Donc, tu crées ces shops-là. Donc, on appelle ça bar shop. Les bars de jus naturels et de thé glacieux. Vraiment, c'est un bon business. Je crois que tu seras aussi parmi les précurseurs qui vont amener ces gens de ces business à l'Afrique. Et vraiment, je t'ai dit, tu me feras signe. Tu vas revenir sur moi pour me dire que non, ces business a vraiment marché. Ici, il s'agit de bien décorer ton shop. Pourquoi? Les shops doivent être très bien décorés. Très bien avec les couleurs qui sont attirantes. Parce que tu vends les jus et tu vends aussi les thés. Donc, tes couleurs, les chaises, comment tu vas emplacer dans ton shop. Ça doit vraiment attirer beaucoup de gens. Donc, très bien décorés vraiment. Si vous avez besoin des idées de décoration, nous pouvons vous orienter sur ça. Et par après, tu dois te créer un système de drive-thru. Donc, ça veut dire, les gens ne doivent pas venir seulement directement s'asseoir et boire et prendre les jus. Mais ils peuvent passer avec leur véhicule. Juste là, à la porte, tu peux leur donner les jus et les thés glacieux. Et ils peuvent s'en aller directement avec leur véhicule. Donc, vraiment, c'est un bon business. Ici, l'objectif aussi de faire des puissances sous les réseaux sociaux. Et abattre un peu, réduire un peu tes prix. Alors que tes prix puissent être moins. Enfin que même la basse classe puisse venir commencer à payer. Car en Afrique, nous avons les jus naturels qui sont gratuits. Bon, pas gratuits, mais à moins cher. Et toi, tu peux juste payer des machines pour sortir les jus qui viennent à du fruit naturel. Si tu as besoin de ces machines-là qui vont commencer à broyer les jus à partir de fruits, contactez un investisseur chez nous. Nous pouvons vous orienter aussi où payer ces machines-là. Vraiment, très, très bon business. Comme nous avons dit de rester jusqu'à la fin. Car notre cinquième et troisième business étaient vraiment les meilleurs. Notre cinquième business très, très, très intéressant. Ici, c'est vraiment facile. C'est aussi la création des shops des gâteaux, des cakes. Alors, même si tu ne sais pas comment faire les gâteaux ou les cakes, toi, tu dois engager quelqu'un qui peut faire ça pour toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher un endroit attractif attirant un shop dont tu vas louer. Tu vas bien décorer ces shops-là. Et ce que tu vas commencer à faire, tu vas juste commencer à vendre les cakes uniquement que les cakes et les jus. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu trouves quelqu'un qui peut très bien faire les cakes et les gâteaux. Et la personne doit commencer à faire les gâteaux, les cakes de toutes sortes et les mettre sur la victrine et commencer à vendre. Vraiment un très bon business qui marche très bien déjà en Afrique. Et c'est vraiment un business qui est négligé. Vraiment, je vous demanderai de faire ce business. Si tu fais très bien de cakes à la maison et tu te demandes pourquoi et tu néglises ça souvent, je te dis aujourd'hui que c'est un bon business. Lance-toi aujourd'hui. Vraiment, prends ça au série. Tu vas te faire beaucoup de clients. Ici, avec les cakes aussi, vraiment, la façon de trouver beaucoup de clients, c'est sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp. Tu peux contacter, contacter avec des amis, des bouches à l'oreille et surtout vraiment les réseaux sociaux gratuitement. Tu crées une page uniquement pour ton shop de cakes et tu vas commencer à poster chaque jour les cakes. Et les gens vont voir, tu vas mettre ton numéro. Les gens vont commencer à t'appeler, t'es réservé pour des week-ends, pour des semaines. Vraiment, tu vas me faire des retours que c'est vraiment un bon, bon business. Alors, nous voulons vous demander de nous dire sur les 5 business que nous avons énumérés, les petits shops que tu peux lancer en Afrique. Dites-nous si ça vous a vraiment inspiré. Car nous voulons avoir vos retours pour nous encourager à continuer à vous donner toujours des contenus de qualité gratuitement. Alors, regardez sur la cloche, sur la barre, sur la vidéo au-dessus. Nous avons mis d'autres deux vidéos pour vous qui parlent toujours des business à lancer en Afrique. N'oubliez pas de partager cette vidéo, surtout de commenter. Tu ne dois pas regarder mes vidéos sans pour autant liker ou commenter ou partager ou vraiment être abonné. Car j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Alors, je vous demande de contribuer sur cette chaîne et de vous abonner. Merci et à la prochaine.